Bonjour, nous sommes ici au circuit d'Albi pour interviewer monsieur Ficara de LiderTarm. LiderTarm est né d'EcoTerm, qui est une association, un club d'entrepreneurs qui a été créé en février 2015, autour d'un constat, un fort déséquilibre entre les territoires et les métropoles, notamment Toulouse à l'époque. A partir de ce constat, on s'est dit, avec quelques entrepreneurs, pourquoi pas imaginer une contribution à l'économie départementale ? Alors sous quelle forme ? D'abord sur l'affirmation d'être un contributeur au développement économique du département, ça c'est le premier point. Deuxième point, en termes de méthodologie, on a à intervenir sur six thématiques, six thématiques, excusez-moi. Les principales sont la transmission des savoirs, l'économie numérique, la transition énergétique, économie et culture et la relation professionnelle. C'est à partir de ces thématiques qu'on a mis en place une configuration. Déjeuner d'économie et puis soirée thématique. On en a rajouté une dernière qui s'appelle les ateliers. Voilà notre cadre de travail, nos objectifs et notre méthodologie. Depuis 2015, on a réalisé plus d'une cinquantaine d'éléments sur l'ensemble de ces sujets. On a accueilli plus de 2500 personnes, dont la dernière grande manifestation a été la manifestation consacrée à un appel à un projet digitalisation et l'égalisation de présence de l'océanalyse. On a passé dix heures à l'économie. Et entre les diverses séquences, on a accueilli plus d'une trentaine de personnes, tant lorsqu'on est allé à l'université, visité le Serious Game de Pierre Laguerre, ou lorsqu'on a mangé avec les étudiants au Proust, et ensuite lorsqu'on a visité Elevis qui a accompagné une start-up qui s'appelle Lumix, puis ensuite on est allé à la data center d'Ariane Network. Et enfin, on a visité le département, il y a, de l'école du Lumix. Puis on a terminé avec la conférence, dans laquelle il y avait quand même plus d'une dizaine d'intervenants. Des intervenants d'entreprises, d'institutions, mais aussi des témoignages, à la fois d'entreprises et d'un village qui s'appelle Argueux, qui est un peu l'illustration de ce qu'on peut faire sur un territoire quand on a la volonté, la volonté de réaliser quelque chose qui va permettre de pouvoir développer son activité. Et eux, ils ont voulu la volonté de développer le haut débit dans leur village, ce qui leur a permis d'accueillir des familles au niveau de qualification, pour donc de développer leur population. Le programme 2019, Tarn Accueillant, Tarn Innovant. Tarn Accueillant, Tarn Innovant, c'est 24 rendez-vous autour de trois événements majeurs. Celui que j'ai indiqué, avec l'appel à projets, innovation et digitalisation, et avec le lancement, la soirée de lancement et le planit. Deuxième événement, ça sera le 20 juin, le tour de la mobilité innovante, avec un grand invité qui fera la conférence de clôture. Je vous rappelle que ça commence à 12 heures, ça se termine à 26 minutes. On aura au cours de cette journée une conférence de clôture avec Carlos Moreno, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous. C'est l'expert international de l'église intelligent, mais auparavant, on aura eu trois grandes tables rondes, l'une autour de l'énergie, avec Jean-Marc Pasteur comme grand témoin, l'autre autour de la technique, de la technologie et des nouveaux usages, avec Monsieur Lagarde, qui est le directeur de la mobilité Levis, et une troisième autour de la prospective, avec un grand témoin qui est Jean-Louis Chosy, le président du Césaire. On aura, entre-temps, au cours du déjeuner, eu une intervention, une communication plus exactement sur un feuille de groupe de la mobilité de l'automne. Troisième événement, c'est le colloque, septembre, 26, 27, 28 septembre. Le thème du colloque, ça sera « Cultiver l'innovation ». On constate qu'on a tout sur le territoire. On a tous les accompagnements possibles et imaginables, financiers, technologiques, techniques, on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on a toutes les entreprises ? Certainement pas. Il y a toujours 80% de l'activité économique qui se concentre à Toulouse, qui est concentré à Toulouse. Conclusion de l'affaire, et ça, ça vire depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Conclusion de l'affaire, il nous a semblé important, et c'est quelque chose qu'on partage avec d'autres territoires, notamment avec la Véro, de pouvoir trouver d'autres pistes qui permettront à la fois de faire venir tout le monde, de faire venir des entrepreneurs, mais aussi de les garder et de faire de ce territoire un territoire innovant. Un territoire où on a plaisir à créer et où on a plaisir aussi à être dans un écosystème accueillant et qui se développe. Donc, ça sera le thème de notre manifestation autour de trois jours, une journée qui sera consacrée à l'entrepreneuriat innovant. Et là, on abordera trois sujets, l'économie sociale et solidaire, les startups, et le troisième sujet, ça sera l'entreprise libérée. Chaque fois, on a un invité. Pour le premier, ça sera Félicie Domaine. Pour le deuxième, ça sera Pierre Transingre, qui est l'initiateur de la startup et dans le cré. Et le troisième, ça sera Félicie Domaine, qui a initié un mouvement qui s'appelle « Je peux compagnie ». Ça, c'est pour la première journée. La deuxième journée sera consacrée à la cybersécurité et à l'éthique. Éthique et cybersécurité. Notre invité sera Eric Léandry, le PDG de France. Et la troisième journée sera consacrée à l'accompagnement des hommes. Qui de cette technologie est faite par les hommes ? C'est, en tout cas, notre point de vue. Et donc, on a fait en sorte de pouvoir l'illustrer avec un invité. Ça sera Edgar Morin. Je veux dire votre attention sur le fait que, sur l'année, nos invités ont un point commun, un dénominateur commun. C'est la complexité. Avec les mathématiques pour Villani. Avec la question des villes intelligentes pour Montréal. Et avec Edgar Morin, ça sera le volet humain, la philosophie et la sociologie. Voilà notre programme pour 2019. Et nous préparons déjà le programme 2020. On va trouver déjà la thématique qui sera, bien évidemment, la suite logique de 2019. Ça sera cultiver l'innovation. Merci. 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 Merci.